D'un blog qui vient de fermer. Ce blog en question qui s'appelle donc Être une femme, qui crée le buzz en ce moment, qu'on a retrouvé avec Laura tout à l'heure, est absolument incroyable, voire époustouflant ou j'allais dire un petit peu triste à la fois. Ça regroupe finalement tout ce que moi je ne suis pas, c'est-à-dire une fédéologie et être une femme parfaite à la maison, c'est-à-dire que ce ne sont que des conseils pour entretenir son intérieur. Et cette dame en question a posé des photos de sa cuisine qui est lustrée au possible. On a les meubles, les rangements dans les meubles, la classification des tuberboires. Une femme d'intérieur parfaite. J'ai fait une pub pour des cuisines. Noir et blanc. Mais c'est très drôle parce qu'on peut prendre ça comme des conseils. C'est vrai que moi qui suis tout à fait désorganisée et qui n'aime pas le rangement, c'est vrai qu'il y a des petits moyens mnémotechniques, des listes de choses à faire, des listes à transmettre à son compagnon, des calendriers à tenir, des déçus à se faire tous les mois. Donc c'est anxiogène au possible. Au premier degré, ça fait quand même femme soumise. Mais ça a été, quand j'ai découvert ce blog, je voulais vous en parler parce que je me suis sentie mal oppressée, j'ai étouffé, j'avais besoin de respirer. Surtout au titre quoi, être une femme. Et pour moi, ce n'est pas ça être une femme. Mais finalement, on respecte les positions de chacune. Et j'ai découvert ça en me disant que finalement, il y a beaucoup de commentaires, il y a énormément de réactions. Et donc il a fermé ce blog ? Il y a eu un arrêt temporaire uniquement ce matin. Et il réouvre, et effectivement, suite à des commentaires désobligeants, mais finalement aussi beaucoup de femmes qui suivent, ce qui est posté, ce qu'elle met sur ce blog, parce que des femmes qui ont besoin d'être soutenues, ou qui ont besoin de trouver des personnes qui leur ressemblent. Alors pourquoi pas ? J'en ai libres. Il faut préciser qu'il y a 8000 personnes par jour qui vont sur ce blog, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Et donc 99,99% pour se moquer de cette personne, dont l'intérieur est quand même très propre, ceci. C'est quand même beaucoup. Respect, franchement, j'adorerais être comme ça. Peut-être qu'elle a fermé le blog parce qu'elle faisait un nettoyage de printemps. Thomas, on finit avec vous, avec un des événements high-tech de cette année.